La deuxième édition du Face-à-Face musical du Grand Ouest a eu lieu le samedi 16 avril 2022 à l'espace Alokodrome de Nyangon dans la commune de Yopougon. Un duel qui a mis en compétition deux jeunes groupes artistiques. Les groupes Djélé et Systèmes et Baon Wally ont eu un Face-à-Face musical. Le premier cité vient de la région du Lojibwa, et l'autre de la région du Go. Un affrontement de deux formations artistiques douées dans l'art oratoire et bien connues dans leurs régions respectives pour la qualité de leurs prestations qui attirent toujours du beau monde. L'événement avait pour invité spécial Edmond Klegbaza, fils de Esaïwa, le mandaté légal du roi de Moussou, et le parrainage artistique de Pape Niepo. Plein d'émotions au rendez-vous pendant plus de deux heures, le Djélé et Systèmes et Baon Wally ont tenu le public en haleine dans une ambiance faite de mélodies, de danses, de sons et de lumières. Au cours de la prestation, de Djélé et Systèmes le public reprenait en cœur certains titres. Des personnes, femmes, très émotives fondées en larmes. Interrogées, Mademoiselle Jocelyne Nacque a dit être touchée par ce qui est dit dans la chanson, « Souffrance ». Selon elle, la chanson parle de ce qu'elle vit en ce moment. Comme elle, plusieurs jeunes femmes étaient également en larmes. Le duel a réussi, a confié José Tessy, le chargé de communication de la structure Ozoa Productions. Avant la montée sur scène du groupe Révolution, il y a eu la prestation de plusieurs artistes venus leur apporter un soutien. Ainsi le public a pu apprécier la prestation de Selmo Gideji, Espoir Ziki, Yosino, etc. et plein d'autres. La cohésion sociale à travers un duel Bika Rachel, responsable de Ozoa Productions, initiatrice de ce rendez-vous, connu sous le nom de Ozoa a expliqué que c'est un face-à-face musical spécial du Grand Ouest, disons entre Dida et BHT. Cette année, le thème parle de la cohésion sociale et la paix. On veut montrer à travers ce concept que par la musique comme le sport, on peut arriver à renforcer la cohésion, la paix, entre les populations. C'est un message fort que nous souhaitons lancer à travers ce concept de face-à-face musical qui est beaucoup plus amical et fraternel que ce qu'on peut penser. « Je suis la seule femme promotrice d'événements de la région du Gaux qui est réussie à le faire », a-t-elle lancé. Lire aussi promotion de la musique tradi-moderne, une plateforme voit le jour selon Madame Bika, la première édition qui s'est déroulée en 2019, et pour un essai, fut un coup de maître. On a réussi le pari de la mobilisation. C'est pourquoi on a remis le couvert cette fois avec de jeunes artistes à qui nous avons voulu donner la chance de s'exprimer », a-t-elle soutenu. Sous-titrage Société Radio-Canada